Et en Russie maintenant, c'est la deuxième journée d'une élection présidentielle sans suspense, du moins en ce qui concerne l'issue de ce scrutin. Parce que sur le terrain, le scrutin ne se déroule pas toujours calmement. Une série de coups d'éclat, d'ailleurs, ont été observés dans le pays. Le reportage de Marc-Antoine Lemoyne. À la veille d'une cinquième réélection du président Vladimir Poutine en Russie, l'attention monte à la frontière avec l'Ukraine. La ville russe de Belgorod est prise pour cible théâtre d'affrontements réguliers depuis quelques mois entre les forces ukrainiennes et russes. Cette fois-ci, une attaque significative en pleine présidentielle a fait au moins deux morts. Ces frappes ennemies ne sont pas et ne resteront pas impunies, dit le président actuel, qui brigue un autre mandat à la tête du pays. Et l'issue semble déjà scellée. Les oppositions, ou bien mortes ou bien emprisonnées, ont été rayées de la carte. Tout orchestré par le Kremlin en charge des élections, cette présidentielle veut laisser l'image d'une Russie unie derrière son chef, celui qui dirige le plus grand pays du monde depuis 1999 et qui pourrait le demeurer jusqu'en 2030. Poutine n'a jamais fait de programme. Il n'a jamais participé au débat. Donc on n'a pas de réel programme qu'on pourrait avoir pour d'autres candidats. On peut dire que la principale pointe, c'est de gagner la guerre en Ukraine. C'est un peu son fil conducteur. Si le Kremlin a mis en garde la population contre toute protestation, critique ou opposition lors de ce week-end électoral, les débordements sont nombreux dans les bureaux de vote. À Moscou, les caméras de surveillance captent une femme en train d'incendier un isoloir. À quelques kilomètres de là, c'est une autre femme d'à peine 20 ans qui y va d'un geste pour saboter les bulletins de vote dans cette urne avec un liquide colorant. Un liquide qui s'apparentrait à ce qui a été utilisé au cours d'agressions contre des opposants russes, dont Alexei Navalny, un clin d'œil de ses partisans. Le dernier incident filmé, un cocktail Molotov lancé sur la devanture d'un bureau de vote à Saint-Pétersbourg. Les motifs précis de ces actes demeurent inconnus selon les autorités russes, mais pourraient être perçus comme des actes de protestation contre le principal dirigeant. Les résultats seront connus dimanche. Vladimir Poutine espère faire mieux qu'en 2018, où il avait obtenu 77 % des votes, le seul réel enjeu pour l'homme russe. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo.